Donc bonjour tout le monde, mes meilleurs voeux, toute l'équipe souhaite ses meilleurs voeux pour 2021 en bonne santé en espérant qu'on pourra se voir en vrai et on profite quand même de se voir virtuellement pour accueillir probablement plus de monde que ce qu'on pourrait autrement. Et donc aujourd'hui on accueille Ignacio Attal qui est chercheur au centre de recherche interdisciplinaire à Paris et qui mène un projet qui s'appelle Prof Chercheur qu'il va nous présenter aujourd'hui. On s'inscrit dans un webinaire qui est la continuité du webinaire GPS qu'a été fait par Paul Lehmann et Jean-François Nordman qui sont quelque part présents. Et donc avec Stéphanie Netto et moi-même, Stéphanie a eu un souci, il ne pourra pas être là aujourd'hui. Et donc la première séance qui était en décembre, on a eu la présentation de GPS. Cette séance-là, on va voir la présentation de Ignacio Attal et le projet Prof Chercheur. Et la prochaine séance en février, si je ne m'abuse, ce sera avec M. Raimou. Ignacio, je te laisse démarrer. Merci beaucoup Muriel. Merci de m'avoir invité à cette présentation. Je suis extrêmement honoré de pouvoir vous présenter le projet que je mène en cri, en effet, qui s'appelle Prof Chercheur, dans lequel notre objectif, c'est de développer une communauté, une méthodologie et une méthodologie pour mener de la recherche collaborative ouverte face aux défis de l'éducation. Donc, dans ma présentation, je vais commencer rapidement par vous présenter le contexte de ce projet et pour ensuite aller en détail dans les différentes méthodes qu'on a mises en place. Je vais vous présenter quelques résultats préliminaires et puis j'espère avoir le temps de parler des recherches futures. Je vais essayer de faire ce que je fais. Oui, il y a des micros qui sonnent. On va couper les micros, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en train de parler. Donc, ce projet se place dans un contexte assez général. Tout d'abord, c'est que les enseignants sont importants, bien sûr, et je pense qu'on est ici tous convaincus. Et en particulier, les enseignants sont en première ligne pour assurer une éducation de qualité. Donc, il y a des études à assez grande échelle, notamment aux États-Unis, dans lesquelles ils montrent que si on a la chance d'avoir un bon enseignant, en une année scolaire, on peut réussir ce que d'autres réussissent en deux années scolaires. Donc, les enseignants peuvent avoir un énorme impact dans les apprentissages des élèves. Et malheureusement, il est très difficile de savoir comment aider des enseignants, disons, du lot à devenir les très bons enseignants. Et donc, il y a toute une idée de, en fait, il faut former les enseignants aux bonnes pratiques. Mais malheureusement, il y a peu d'impact des formations descendantes aux bonnes pratiques. Et en particulier, il y a une énorme étude randomisée qui a été menée en Angleterre, dans laquelle, par la Education Endowment Foundation, dans laquelle ils ont essayé de, et ils ont testé si nourrir aux enseignants aux bonnes pratiques qui ont été démontrées par des données basées sur, des recherches basées sur des données probantes. Est-ce que, en formant ces enseignants, est-ce que ça avait un impact sur l'apprentissage des élèves? Et malheureusement, il n'y a eu aucun impact de ces formations descendantes aux bonnes pratiques. Un autre point de la recherche dit qu'il y a un impact élevé dans le développement professionnel des enseignants, des postures réflexives et collaboratives. Donc, c'est tout l'enjeu, il me semble, de ce séminaire et de ce travail. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner les enseignants à acquérir une posture réflexive et collaborative vis-à-vis de leurs propres pratiques. Donc, une autre façon de voir ce résultat, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop comment enseigner les enseignants, comment former les enseignants, autre qu'en leur disant d'aller sur le terrain, d'expérimenter, d'acquérir une posture réflexive vis-à-vis de leurs propres pratiques et, dans le meilleur des cas, de partager cela avec des collègues, avec des personnes qui se montrent. Donc, le bon côté de ça, c'est que les résultats de cette réflexivité collaborative menée par des enseignants locales peuvent être des sources très riches de bonnes pratiques et contextualisées. Donc, l'idée, ce serait que, donc, il est important de, la recherche suggère que c'est bien d'accompagner les enseignants à acquérir une posture de recherche, une posture réflexive et collaborative vis-à-vis de leurs propres pratiques et cette réflexivité peut être des sources de bonnes pratiques et de façon locale. Donc, une autre façon de voir ça, c'est que, en fait, les enseignants pourraient devenir un peu des chercheurs qui testent des choses dans leur classe, qui observent ce qui marche et ce qui ne marche pas et partagent sur ces recherches avec leurs collègues et ces recherches en local pourraient nourrir, disons, une certaine base de connaissances sur les bonnes pratiques et de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le contexte de chacun. Donc, cette idée d'intégrer les enseignants dans la recherche, elle est recommandée depuis fort longtemps, mais malheureusement, ces recherches d'enseignants, elles manquent de soutien, manquent de temps et quand des enseignants font de la recherche, malheureusement, les résultats de ces recherches restent généralement locales. Donc, l'objectif de ce projet et de le projet qu'on mène au centre de recherche interdisciplinaire, le projet prof-chercheur, c'est de soutenir, de valoriser et de structurer la recherche quotidienne qui est menée par les différents acteurs de l'éducation et, en particulier, de créer un écosystème de recherche collaborative et ouverte basé sur des données probantes et menées par des acteurs de l'éducation. Donc, l'hypothèse qu'on émet, c'est que chaque acteur de l'éducation peut devenir un chercheur ou peut être un chercheur et que chaque école peut être considérée comme un laboratoire de recherche. En faisant ainsi, on pourra tenir en compte de la spécificité locale et de la grande diversité des problèmes d'apprentissage et des différentes solutions qui peuvent exister. Donc, pour ce projet, je vais vous présenter les différentes méthodes qui passent par le développement d'un collectif d'acteurs de l'éducation qui travaillent ensemble en suivant une même démarche de recherche collaborative. Cette démarche, elle est suivie pendant des tonnes d'ateliers qui sont protocolisées pour que ces personnes puissent travailler ensemble et les résultats de ces recherches collaboratives sont publiées sur une plateforme unique de publication. Donc, je vais commencer par vous présenter la démarche et ensuite, j'irai un par un sur les différents points sur le collectif, les ateliers et la plateforme de publication. Donc, la démarche qu'on a et un des principaux objectifs de ce projet, c'est de développer une méthodologie pour accompagner les enseignants à faire de la recherche collaborative vis-à-vis de leurs propres pratiques. C'est un projet qu'on a commencé en septembre 2019 et qui a beaucoup évolué jusque-là. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est l'état actuel de notre démarche et sachant que celle-ci continue à évoluer grâce, disons, à ce qu'on observe lors de son implémentation. Donc, la démarche, elle est divisée en quatre grandes activités. La première activité, c'est d'identifier les défis auxquels les différents acteurs de l'éducation sont confrontés. Ensuite, pour chacun de ces défis, identifier les actions qui peuvent être mises en place pour relever ces défis. Ensuite, quand ces actions-là sont mises en place, la troisième activité, c'est de partager des retours d'expérience sur à quel point une action est permis ou pas de relever un défi donné. Et finalement, quand il y a plusieurs retours d'expérience, par exemple sur une même action, c'est de produire des synthèses de et à quel point cette action sur différents contextes a permis de relever un défi donné. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un défi? Et donc, on définit un défi comme une situation problématique et qui fait référence à un objectif à atteindre. Donc, un défi prend la forme d'une question de recherche du type comment, trois petits points, donc comment est-ce que je peux accompagner mes élèves à devenir autonomes dans les apprentissages? Et comment utiliser l'aménagement des espaces dans ma classe pour améliorer la collaboration entre élèves? Et comment, bref, comment assurer l'accompagnement des élèves à l'OFON? Toutes questions de type comment que se posent généralement les acteurs de l'éducation. Donc, un défi, c'est un objet qui est voué à être partagé par plusieurs enseignants. Un enseignant peut partager un défi et l'objectif, c'est qu'il transforme ça en une question de recherche qui pourrait être partagée par plusieurs membres de ce collectif profs-chercheurs. Donc, pour décrire un défi, on écrit la question comment. Ensuite, on décrit les publics concernés. Est-ce que c'est plutôt un défi du primaire, du secondaire et de la petite enfance? Et ensuite, il y a une description générique dans laquelle on pose des questions du type quelle est la situation problématique? Quelles pourraient en être les causes sous-jacentes? Quel est l'objectif à atteindre? Et ensuite, on demande aux différents participants de définir ce qu'on appelle des indicateurs de progrès. C'est des données à surveiller qui permettraient d'observer si... Donc, il y a un micro qui sonne derrière, si tu pourrais l'éteindre. Donc, je ne sais pas si Murel t'as. J'entends, je pense que j'ai identifié qui c'est, mais quand je fais fermer le micro, ça ne marche pas. Je ne vois pas l'anglais de vous. Je n'arrive pas à le... J'arrive pas à faire un micro. Moi non plus. Donc, c'est... Je pense que c'est M. Gay. Et pour autant, c'est gentil. Tout le monde va détendre son micro. Ça a l'air de ne plus faire de bruit. Donc, du coup, je continue. En tout cas, ça m'a fait un peu voyager. Oui, c'était chouette. Donc, pour chaque défi, on identifie ce qu'on appelle des indicateurs de progrès qui sont des données à surveiller et qui permettraient de savoir si le défi est en train ou pas d'être relevé. Et donc, pour chaque indicateur de progrès, la personne qui est en train de décrire un défi doit définir quelle est la donnée à surveiller, quand est-ce qu'il faudrait la surveiller et aussi qui doit la surveiller. Est-ce que c'est l'enseignant lui-même? Est-ce que c'est un élève? Est-ce que c'est un collègue ou d'autres? Donc, par exemple, sur des défis en lien avec... Donc, il y a un défi qui porte sur les élèves perturbateurs qui n'arrivent pas à maîtriser leurs accès de violence. Des indicateurs de progrès, c'est le nombre d'accès de violence pendant la semaine. Et donc, si ce nombre diminue au cours du temps, on pourrait penser que le défi est en cours d'être en train de relever. Donc, pour réussir à produire un défi, on a plusieurs, disons, techniques que je vais vous présenter. Une première technique, c'est ce qu'on appelle le zoom in, zoom out. C'est pour essayer de faire qu'un défi, qu'une description d'un défi sorte du contexte particulier de quelqu'un. Et nous invitons plusieurs acteurs de l'éducation à décrire le défi dans leur propre contexte. C'est ce qu'on appelle le zoom in. Et ensuite, à partir de ces descriptions du défi dans mon contexte, les auteurs d'un défi vont créer une description générique qui devrait tenir en compte de ce défi dans les contextes spécifiques. Une autre procédure qu'on met en place pour produire des descriptions de défis et qui soient compréhensibles par d'autres et qui soient, disons, qui soient compréhensibles par d'autres et partagées par plusieurs personnes, c'est des cycles de relecture. Donc, pour chaque description de défi, on demande à des participants autres que ceux qui sont co-auteurs d'un défi de relire le défi en suivant une grille de relecture qui est une série de 15 questions dans lesquelles, pour chaque question, c'est est-ce que le défi, par exemple, est décrit de manière claire ? Est-ce que le défi est bien un défi ? Est-ce qu'il fait bien référence à une situation problématique et à un objectif à atteindre ? Est-ce que le défi peut être partagé par plusieurs personnes ? Et donc, il y a une série de 15 questions à cocher et pour chacune de ces questions-là, il faut apporter des justifications ou des suggestions si l'élément n'est pas bien validé par le défi, par la description du défi. Et une fois que cette… Ah, j'ai perdu mon écran, c'est possible ? Non, je ne l'ai pas perdu. Et donc, une fois que cette description… Ah, j'ai des petits soucis, c'est bon. Nous, on le voit bien. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. Donc, c'est moi qui ai eu un… J'ai perdu quelque chose, mais ça va. Donc, une fois que cette description, elle est relue et que toutes les cases sont cochées, on dit que le défi est validé. Donc, du coup, cette première activité d'identifier les défis et l'objectif de cette première activité, c'est de produire une liste de défis. Et donc, on a le défi numéro un, défi numéro deux et une liste de défis. Et chacun de ces défis a une description comme celle que je vous ai présentée qui est relue, etc. Ensuite, la deuxième activité, c'est d'identifier les actions. Donc, une action, c'est une stratégie concrète à mettre en place pour relever un défi donné. Donc, une action, elle est spécifique à un défi. Elle peut correspondre de façon très large à un geste professionnel, à une ressource utilisée, à un événement organisé, à une activité, à un mode d'organisation. Par exemple, ça pourrait être utilisé la plateforme telle pour relever le défi de comment maintenir le lien avec les parents pendant le temps du confinement. Ou bien tous les matins, commencer par l'activité X pour relever le défi de comment accompagner les élèves à travailler sur leurs émotions. Donc, de la même façon que pour un défi, une action, elle bénéficie d'une description. Donc, la description, elle suit un peu le même schéma que la description d'un défi dans lequel on demande quels sont, on demande aux personnes qui suggèrent des actions quel est le champ d'application d'une action et ainsi que produire une description générique dans lequel on demande quelles sont les différentes étapes successives pour mettre en place cette action, quelles sont les ressources nécessaires, quelle est la temporalité de sa mise en place, est-ce que c'est une action qui est ponctuelle dans le temps, est-ce qu'elle est fréquente à intervalles réguliers, est-ce qu'elle commence maintenant, elle va durer jusqu'à la fin de l'année, etc. Et aussi, on demande de produire ce qu'on appelle des éléments indispensables à renseigner pour comprendre sa mise en place. Donc, par exemple, si c'est une action qui passe par la création de groupes d'élèves, peut-être que quelqu'un qui, pour comprendre comment cette action a été mise en place dans le contexte de quelqu'un, de différentes personnes, c'est intéressant de savoir combien d'élèves il y avait dans ce groupe, dans chaque groupe. Donc, ça, c'est un élément indispensable à renseigner pour comprendre sa mise en place. Donc, de la même façon, on a plusieurs stratégies pour accompagner les enseignants à produire des actions qui soient, qui puissent être, donc une action aussi, elle est vouée à être partagée par plusieurs personnes, c'est-à-dire, on est un défi, on est plusieurs à être confrontés au même défi, et ensuite, une action, on pourrait être plusieurs à mettre en place la même action. Donc, une action, il faut qu'elle sorte du contexte d'un enseignant donné et qu'elle puisse être partagée par plusieurs. Et de la même façon, on a une technique des stratégies de zoom in, zoom out pour essayer de produire des descriptions de mise en place des actions qui pourraient être partagées par plusieurs personnes. Et de la même façon, on a une stratégie de relecture pour valider la description d'une action, pour s'assurer qu'elle est claire, que toute la terminologie est claire, qu'elle pourrait en effet être, que la mise en place, elle est compréhensible, etc. Donc, identifier les actions correspond à, pour chaque défi qui est listé, identifier une série d'actions, une liste d'actions spécifiques à chaque défi. Donc, par exemple, pour un défi donné, on pourrait avoir deux actions, pour un autre défi, trois actions, etc. Ainsi, on produit pour chaque défi une liste d'actions spécifiques. La troisième activité de notre démarche, c'est de partager les retours d'expérience. Donc, partager le retour d'expérience, c'est... Donc, un retour d'expérience, c'est quoi ? C'est un écrit dans lequel un acteur de l'éducation qui ait mis en place une action pour relever un défi donné, partage et de façon structurée à quel point l'action a permis ou pas de relever le défi dans son contexte particulier. Donc, de la même façon, un retour d'expérience à une structure et la structure, elle est comme suit. D'abord, on demande de partager le contexte de la personne de façon un peu générique. OK, j'ai une classe de CP, j'ai tant d'élèves, je travaille dans un milieu plutôt défavorisé. Et ensuite, le défi dans mon contexte, c'est-à-dire, et moi, par rapport à ce défi-là, donc, maintenir le lien avec les parents, donc, c'est particulièrement difficile parce que les parents, X et Y. Et ensuite, pour ce défi-là, j'ai mis en place l'action 1.1, par exemple, et dans lequel je vais partager les éléments indispensables de mise en place pour comprendre comment j'ai mis en place mon action. Par exemple, du coup, j'ai mis en place une activité en groupe et j'ai fait des groupes avec trois élèves. Et puis, je partage les indicateurs de progrès. Quels sont les progrès que j'ai observés ? Qui sont des données que j'ai recueillies dans le temps pour essayer de voir si, en mettant en place mon action, la situation s'est améliorée ou pas ? Et finalement, on a une évaluation globale dans laquelle une personne doit dire, OK, donc, après avoir mis en place cette action, la situation, la situation, elle peut s'être empirée ou bien le défi est totalement relevé sur une échelle, disons, de moins 2 à 4, quelque chose comme ça. Donc, on a un certain nombre de stratégies aussi pour accompagner les participants à produire ces retours d'expérience. D'une part, on a une activité, une tâche qui est de se préparer à mettre en place une action dans laquelle, par exemple, un enseignant qui est confronté à un défi et il a identifié une action qui lui semble particulièrement pertinente et qu'il veut mettre en place, on fait un travail de se préparer à mettre en place pour produire un outil d'observation qu'on appelle les notes de terrain pour pouvoir recueillir dans le temps les indicateurs de progrès. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que si on demande à un enseignant de partager à postéorie un retour d'expérience sur une action donnée et ce retour d'expérience sera malheureusement basé sur la mémoire de l'enseignant, donc l'idée, c'est d'essayer de l'accompagner à produire un outil qui lui permet de garder une trace et de différents éléments dans le temps pour pouvoir fournir un retour d'expérience le plus complet possible en données. La deuxième stratégie qu'on a, c'est, comme tout à l'heure, c'est des cycles de relecture pour s'assurer que le retour d'expérience est décrit de façon claire et que d'autres peuvent le comprendre. Donc, l'objectif, du coup, de cette quatrième, troisième activité, donc une fois qu'on a identifié des défis, on identifie une liste d'actions pour relever ce défi et pour chacune de ces actions, on identifie et on partage un ou plusieurs retours d'expérience qui viendraient d'acteurs de l'éducation différente qui mettraient en place la même action pour relever le même défi. Donc, on a une quatrième activité, je ne vais pas entrer dans le détail, donc je ne vais pas entrer dans le détail, qui est la production de synthèse. J'ai fait même erreur de ma liste à l'instant. Je ne vais pas entrer dans le détail qui est la production de synthèse. L'objectif, c'est de produire un résumé rigoureux et d'un ensemble de retours d'expérience. Donc, pour produire une synthèse, on passe par des étapes qui ressemblent aux étapes développées principalement en médecine pour produire des revues systématiques de la littérature. Dans lequel, une synthèse, l'idée, c'est de produire un résumé rigoureux d'un ensemble de retours d'expérience sur un sujet d'intérêt qui est produit selon une méthode standardisée et dans lequel, donc, une synthèse, l'objectif, c'est d'essayer de répondre à une question dans laquelle le vécu d'une seule personne n'est pas suffisant pour répondre à cette question. Et du coup, il est nécessaire de considérer le vécu de plusieurs personnes. Donc, dans notre démarche, il y a quatre activités principales qui passent donc par l'identification des défis, ensuite l'identification des actions pour relever les défis, le patch start de chaque retour d'expérience sur la capacité de chaque action à relever un défi donné, et finalement, la production de synthèse et sur un ensemble de retours d'expérience. Donc, ces quatre activités, pour mener les différentes étapes, pour produire une liste de défis, pour produire une description de chaque défi, pour les relire, etc., sont divisées en sous-tâches. Donc, chacune des activités est divisée en quatre tâches. Donc, par exemple, pour l'activité identifier les défis, on peut d'abord explorer la liste de défis qui existe, ensuite suggérer un nouveau défi et ajouter à la liste. Ensuite, c'est décrire le défi et puis relire le défi. Et comme ça, il y a un cycle de relecture. Donc, chacune de ces activités, elle est divisée en une série de tâches. Donc, par exemple, pour l'activité partager un retour d'expérience, la première tâche, c'est de se préparer à mettre en place une action. Et donc, c'est en particulier produire les notes de terrain. Ensuite, c'est mettre en place l'action. Donc, ça, ça se passe dans le terrain. Et puis, communiquer le retour d'expérience avec des cycles de relecture. Donc, je vous ai présenté l'ensemble de la démarche. Et cette démarche est de recherche. Donc, c'est une démarche de recherche collaborative parce que les objets sont partagés, les défis sont partagés, les actions sont partagées, il y a de la relecture, etc. Donc, j'interviens un peu plus dans le détail par rapport à ça tout à l'heure. Et cette recherche, cette démarche, elle se fait pendant des temps d'atelier dans lequel il y a plusieurs acteurs de l'éducation qui se retrouvent pendant un temps d'atelier pour travailler ensemble en suivant cette démarche. Donc, dans chaque atelier, il y a un ou plusieurs animateurs et des participants. Donc, les participants, ils peuvent être novices ou experts dans cette démarche. Ils peuvent travailler dans la même école ou pas. Donc, ce n'est pas très grave. En fait, tous les ateliers suivent le même protocole. Donc, le protocole est comme suit et commence par un tour de table dans lequel chacun des personnes qui est présente pendant ce temps d'atelier va partager donc déjà son contexte, d'où il vient et puis auquel défi il est confronté, où il en est, s'il a déjà travaillé, s'il a déjà participé à un atelier auparavant et qu'est-ce qu'il souhaite faire aujourd'hui, etc. Et ensuite, chacun des participants est divisé en sous-groupes dans lesquels chaque groupe va travailler sur une des différentes activités, sur l'identification des défis, l'identification des actions, partage de retours d'expérience ou synthèse et en particulier sur une ou deux tâches. Par exemple, il y a un groupe qui pourrait commencer par... Il y a un sous-groupe qui pourrait commencer par faire la relecture d'un défi dans un premier temps et dans un deuxième temps faire la description d'un autre défi ou un groupe qui pourrait faire la relecture d'un défi dans un premier temps et dans un deuxième temps faire la description d'une action. Donc voilà, l'ordre du jour de chaque atelier se définit en fonction des participants qui sont présents et des préoccupations de chacun et on a cet ensemble d'activités et de tâches qui permettent d'assigner les différents participants aux différentes activités. Une fois que les activités sont effectuées, il y a un bilan global pour dire que chaque groupe dit ce qu'ils ont réussi à faire et finalement un bilan personnel dans lequel chaque participant est invité à dire ce qu'il a fait aujourd'hui et ce qu'il a réussi à faire jusque-là et ce qu'il a appris jusque-là. Donc, pendant chaque atelier, il y a un animateur qui a un rôle très important, en particulier, il a le rôle d'assurer un climat de bienveillance pendant l'atelier. Par exemple, dans la tâche de relecture, on met l'accent sur le fait que les relectures doivent être bienveillantes et dans lesquelles on ne doit pas critiquer si ce qui a été fait par les autres collègues est bien ou pas bien, mais on doit plutôt faire des critiques positives et d'une part, aussi, il faut, donc aussi, quand on invite des enseignants à partager leurs défis, en fait, ils se positionnent en position de vulnérabilité dans laquelle ils vont dire, en fait, oui, je suis confronté à ces problèmes-là, j'ai cet élève qui a cette situation ou il y a ses parents d'élèves, etc. Donc, l'animateur doit assurer ce climat de bienveillance pour que les différents participants puissent se mettre en position de vulnérabilité. Ensuite, bien sûr, il faut assurer la gestion du temps pour qu'on puisse passer rapidement du tour de table aux activités pour que chaque participant ait le temps d'effectuer les différentes tâches. Et donc, l'animateur pendant les ateliers est quelqu'un qui va aiguiller de façon méthodologique les participants et ne va pas dire « Ah oui, pour ce défi-là, il faudrait que tu mettes en place cette action-là. » Donc, on considère que c'est les participants qui vont fournir ces informations-là. C'est eux qui savent quelles sont les actions à mettre en place pour relever leurs propres défis. Et ce n'est pas l'animateur qui va proposer des actions. Donc, cette démarche… Éteins vos micros, s'il vous plaît. Donc, cette démarche, elle est menée pendant des temps d'atelier. Et les résultats de ces travaux sont publiés sur une plateforme unique. Donc, la plateforme, le lien, il est là si vous voulez la visiter. Donc, tout le travail, les défis, les actions, les retours d'expérience, les synthèses sont publiés sur cette même plateforme dans laquelle on peut, du coup, rechercher par défi, par action, par retour d'expérience. Donc, par exemple, ça, c'est si je fais recherche sur les défis, on a la liste de défis. Donc, moi, je viens du Chili, j'aime bien les montagnes. Donc, j'ai commencé à représenter les défis par des montagnes et des montagnes qui ne sont pas insurmontables, bien sûr, et il y a plusieurs chemins pour les atteints. Donc, pour chacun de ces défis, on a accès à la description. Donc, quand on crée un nouveau défi, on a de façon automatique le template, le modèle qui demande les différents champs avec le public concerné, la description générique. Et ce modèle, il peut être rempli de façon collaborative par différentes personnes qui seraient connectées sur cette plateforme. Donc, on peut éditer directement sur la plateforme de façon collaborative. Ensuite, pour chaque défi, on a une page donnée dans laquelle on a une équipe avec des auteurs du défi. Donc, chaque auteur, c'est quelqu'un avec un login sur la plateforme qui peut accéder à la description du défi. Et on a la liste d'actions. Donc, ça, c'est les actions, par exemple, pour le défi « Comment aider un élève perturbateur à maîtriser ses accès de violence ? » Et nous avons à ce jour trois actions par mettre en place un contrat avec l'élève perturbateur, deuxièmement, identifier les éléments déclencheurs des comportements perturbateurs et troisièmement, renforcer le comportement positif opposé. Donc, c'est ça les différentes actions qui ont été partagées et qui ont été partagées pour, qui ont été identifiées pour relever ce défi et toutes ces informations-là apparaissent, du coup, et sur la même page. Ensuite, dans cette plateforme, on peut avoir beaucoup de défis, beaucoup d'actions. donc c'est en fait, c'est une, la plateforme est aussi une base de données qui est indexée. Chaque défi, on demande aux participants de fournir des mots-clés pour chaque défi pour pouvoir faciliter des requêtes sur cette base de données et une des particularités c'est que les mots-clés ce sont des pages Wikipédia. Donc, on va demander aux participants d'indexer un défi. Il faut qu'ils arrivent à identifier des pages Wikipédia et qui fassent référence. Comme ça, on a une base de données de mots-clés qui est extrêmement large et en même temps standardisée. Donc, il y a des systèmes pour facilement trouver les pages Wikipédia par rapport à des mots-clés. Donc, ça, c'est la plateforme de publication dans laquelle les différents éléments d'objets de la démarche qui sont produits par des participants pendant des temps d'ateliers sont publiés. Et donc, tout ça est fait et tout ce travail-là est fait par un collectif d'acteurs de l'éducation. Donc, un collectif d'acteurs de l'éducation, c'est des enseignants qui peuvent aller de la maternelle jusqu'au supérieur ainsi que d'autres acteurs de l'éducation, par exemple, dans le primaire des conseillers pédagogiques, des inspecteurs et des référents, des formateurs, etc., ou même des chercheurs. Donc, le collectif et profs-chercheurs est un collectif qui est organisé en communauté. Donc, chaque communauté est un groupe d'acteurs de l'éducation et qui se retrouvent parce qu'ils ont un même cadre. Par exemple, un cadre institutionnel, on travaille tous au sein de la même école et on a un temps pour travailler ensemble ou bien un cadre de formation. Donc, il y a une formation qui suit cette démarche, donc on a un même cadre. Et ce groupe d'acteurs, du coup, retrouvé par le même cadre ont un même calendrier d'atelier et il y a un ou des animateurs formés qui vont animer ces communautés-là. Donc, par exemple, il pourrait y avoir un groupe local, donc des acteurs de même zone, un groupe thématique et des gens qui s'intéressent à une même thématique et qui veulent se retrouver ensemble ou bien qui ont un cadre institutionnel qui leur permet de se retrouver pendant des temps d'atelier. Donc, les communautés, elles ne sont pas séparées, mais il y a une coopération entre les communautés. Donc, déjà, toutes les communautés publient sur une même plateforme unique, toutes les communautés suivent la même démarche et les défis des communautés et les actions des communautés sont partagées. Donc, par exemple, la communauté X peut identifier un défi et ensuite, la communauté Y peut identifier une action pour relever le défi identifié par la communauté X. Donc, cette base de données se construit de façon coopérative. Aussi, il y a des relectures croisées. une communauté peut relire, des membres d'une communauté peuvent relire la description et d'un défi identifié par une autre communauté, etc. Et on pourrait, donc, ça n'a pas encore été le cas, mais on pourrait envisager des ateliers croisés dans lesquels des membres d'une communauté participent à des ateliers animés par d'autres communautés si, par exemple, la thématique les intéresse. Donc, notre méthodologie, donc, elle est basée sur un collectif d'acteurs d'acteurs de l'éducation qui travaille en suivant une démarche de recherche collaborative commune, qui travaille sur cette démarche pendant des temps d'atelier et tout ce travail-là est publié sur une même plateforme. Donc, pour chaque participant, on recueille, donc, tout ce travail-là nous permet de recueillir un certain nombre de données. Donc, déjà, pour chaque participant, à chaque fois qu'il s'inscrit à une des communautés, on recueille, bien sûr, son consentement à ce que ces données puissent ou pas être publiées sur la plateforme, ainsi que à ce que ces données puissent ou pas être utilisées à des fins de recherche. Et certaines données démographiques et assez basiques et puis, bon, quelques questionnaires pour recueillir leur motivation, leur sentiment d'auto-efficacité, etc. En plus, lors de chaque atelier, de façon routinière, on recueille la liste d'animateurs, les participants, quelles tâches ont été effectuées par qui pendant chaque atelier et puis, le bilan personnel de qu'est-ce que j'ai appris jusque-là grâce à des questionnaires. Et puis, chaque semaine, pour chaque objet de la plateforme, en fait, on télécharge l'ensemble de la plateforme. Donc, on a pour chaque défi, par exemple, l'état de sa description, de ses commentaires, de ses relectures, ainsi que la liste de ses co-auteurs. d'antan. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques résultats préliminaires de ce travail. Donc, comme je vous ai dit, ce travail a commencé en septembre 2019 et maintenant, on est, donc, la version méthodologique, c'est celle que je vous ai, de la démarche, c'est celle que je vous ai présentée et actuelle, c'est celle que je vous ai présentée maintenant. Mais donc, dans l'année académique 2019-2020 et avant la crise sanitaire, on avait commencé à effectuer des ateliers en présentiel dans lesquels on avait quatre communautés qui travaillaient en parallèle à différents endroits de la France et on avait une cinquantaine de participants et on a effectué en tout 12 ateliers en présentiel jusqu'à ce que la crise de COVID soit arrivée et on a dû passer en ligne et on a très rapidement basculé à des ateliers en ligne dans lesquels les quatre communautés qu'on avait faites ont été dissoutes disons et unifiées dans une même communauté en ligne et qui a rapidement grandi avec des personnes du coup un peu partout en France qui ne pouvaient pas venir à nos ateliers en présentiel et qui connaissaient un peu le projet qui ont pu commencer à se connecter à nos ateliers en ligne et pendant la crise de COVID il y a une deuxième communauté qui est née animée par des collaborateurs à l'Académie de Montpellier et qui a suivi la même démarche donc il y a une deuxième communauté en ligne qui est née et qui est née pendant la crise de COVID et maintenant depuis 2020 2021 on a on a recommencé avec notre nouvelle méthodologie une nouvelle organisation dans laquelle à ce jour on a une trentaine de participants on a trois communautés qui sont actives aujourd'hui on a animé plus de 20 ateliers suivant cette démarche et on a aussi formé 17 animateurs qui les formaient à la création de communautés à l'animation de communautés et à la méthodologie et on a en plus de trois communautés qui sont déjà en cours on a quatre communautés qui sont en cours de création et on espère trois parmi celles-là qui vont commencer leurs travaux et avant la fin de l'année académique donc les communautés qui ont déjà commencé donc on a une communauté qu'on appelle les mercredis du CRI donc c'est la communauté que j'anime moi avec certains collègues au CRI on se retrouve tous les mercredis et de 14h à 16h donc c'est un atelier en ligne tous les mercredis n'importe qui qui soit inscrit à n'importe quelle communauté pro-chercheur peut venir à ces mercredis du CRI et donc ce sont principalement des personnes volontaires qui viennent et parmi les membres de cette communauté on a trois enseignants pour qui participer à ces ateliers comptent dans ces enseignants du primaire et parmi pour qui participer à ces ateliers comptent dans leurs 18 heures de formation et obligatoires et grâce à des accords avec l'inspecteur de leur circonscription on a les deux autres communautés qui sont en cours ce sont des communautés animées par nos collaborateurs à l'Académie de Montpellier ce sont des communautés qui sont inscrites dans une mission académique et dans lequel du coup le travail de ces communautés est inscrit pour tous les participants dans leur temps de formation et ils reçoivent des ordres de mission pour participer aux ateliers de ces communautés-là et il y a deux communautés d'une partie une communauté thématique concernant les SECPA et deuxièmement une communauté d'acteurs de l'éducation donc c'est en fait c'est ce qui reste de la communauté en ligne c'est la continuité de la communauté en ligne qui était née à Montpellier et qui s'appelle de ces communautés on a d'autres communautés en cours en cours donc en particulier donc chaque communauté a différents cadres institutionnels ou pas donc dans lequel on a des communautés qui s'inscrivent dans lequel les ateliers s'inscrivent dans des formations continues il y a des équipes pédagogiques qui veulent s'organiser pour faire des ateliers au sein de leur propre école il y a aussi une communauté qui j'espère verra la lumière d'enseignants chercheurs du même université qui veulent travailler ensemble sur leur défi de l'éducation dans l'enseignement supérieur et aussi on a dans une circonscription une communauté de directeurs et du primaire de ces circonscriptions donc pour vous décrire rapidement la communauté donc on a à ce jour 31 personnes dans nos trois communautés en cours on a des enseignants du primaire du secondaire du supérieur ainsi que d'autres acteurs du type conseiller pédagogique inspecteur et autres on a presque 90% des participants qui sont dans le public et on a un tiers des participants qui disent être dans des travailler dans des publics particulièrement défavorisés et on a des participants qui sont plutôt expérimentés donc ils travaillent dans l'éducation depuis longtemps donc on n'a pas trop d'enseignants novices et donc voilà par rapport ensuite par rapport aux motivations donc nos enseignants sont donc ça c'est les ici on a comparé les réponses des enseignants à haute réponse à un enchantillon représentatif de la France à des questions sur les motivations pour travailler dans l'éducation et issu de l'enquête TALIS dans laquelle on a demandé est-ce que vous souhaitez travailler vous avez décidé de travailler dans l'éducation parce qu'enseigner c'était un métier sûr ou assuré un revenu stable donc on peut voir que nos participants considèrent que ça ce sont des raisons moins pas très importantes par rapport à l'échantillon représentatif de la France et par contre l'enseignement me donnait la possibilité de jouer un rôle dans le développement des enfants ainsi que d'aider les personnes socialement défavorisées on voit que nos enseignants considèrent que c'est un critère plus important que les enseignants issus d'un échantillon représentatif de la France donc on peut dire que bien sûr on a des enseignants motivés et par rapport aux enseignants normalement à tous les enseignants en France donc à ce jour dans notre base de données on a 20 défis qui ont été suggérés et chaque défi ils ont entre 1 et 4 co-auteurs et on a parmi ces 20 défis il y a uniquement 11 défis qui sont en train qui qui commencent à être écrits donc on a 5 qui sont en brouillon qui sont dans le cycle de relecture qui a été validé et pour ce défi là on a entre 0 et 5 actions qui ont déjà été suggérées donc quand quelque chose a été suggéré c'est-à-dire l'intitulé a été défini mais il n'y a pas encore de description précise pour les actions nous avons une trentaine d'actions qui ont été suggérées on a ce jour deux actions qui sont déjà dans le cycle de relecture donc juste pour vous montrer aussi rapidement comment les différentes étapes de la démarche construisent cette base de données petit à petit donc là je vais vous montrer l'exemple du défi que je vous ai montré tout à l'heure sur comment aider un élève perturbateur à maîtriser ces axes de violence donc ce défi il a été suggéré par un enseignant au mois d'octobre ensuite pendant un autre atelier un enseignant a exploré le défi il a identifié ce défi il s'est dit ah bah ce défi est très intéressant je vais le décrire donc un autre enseignant s'est ajouté c'est ajouté à la liste qui a été amélioré qui a été amélioré par les enseignants par tous les co-auteurs précédents et pendant un atelier ultérieur et ils ont envoyé à nouveau la description la description pour la lecture juste pour arriver à la validation et ensuite pendant des ateliers deux ateliers ultérieurs il y a eu des enseignants qui ont parmi les enseignants d'avant parmi les enseignants qui avaient relu et des nouveaux enseignants qui ont suggéré des actions pour relever ce défi et ces actions là elles sont aujourd'hui en cours de description en parallèle le défi a été relu par un autre enseignant donc c'est juste pour vous montrer du coup comment on est passé d'un défi avec une description vers une liste d'actions petit à petit dans le temps donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas de retour d'expérience on est en train de construire cette base de données depuis octobre et aussi donc c'est pour vous montrer comment il est possible qu'à partir du travail effectué par certaines personnes à un temps T d'autres peuvent venir s'ajouter à un temps T plus 1 pour continuer le travail et continuer les activités grâce à notre organisation en activités et tâches et donc maintenant je vais prendre un peu de temps pour vous parler des recherches futures donc là les résultats préliminaires c'est une petite description et de ce qu'on a réussi à faire jusque là on n'a pas d'analyse encore plus fine et parce que donc la base de données maintenant la machine elle roule et on a juste un peu à attendre que la base de données se construise pour pouvoir l'analyser et donc je voulais vous montrer un peu nos axes de recherche futurs donc d'une part on veut analyser la posture réflexive des participants et de façon empérique à partir des données qu'on est en train de recueillir donc une des questions qu'on se pose c'est comment est-ce que les enseignants ils jugent si une action permet ou pas de relever un défi donc en gros c'est comment est-ce qu'un enseignant identifie si quelque chose qu'il fait marche ou marche pas et donc pour cela ce qu'on veut faire c'est analyser les indicateurs de progrès que définissent les enseignants pour dire ah bah moi pour voir si mon défi est relevé ou pas c'est ça la donnée que je considère importante donc d'une part quelles sont les données que les enseignants considèrent importantes à recueillir pour que leur défi marche ou marche pas d'autre part quelles sont les données qui sont réellement collectées donc d'une part c'est ce qui est imaginé d'autre part ce qui est vraiment recueilli et puis comparer ces indicateurs de progrès suggérés ou utilisés par un enseignant X par rapport aux évaluations globales qui sont données donc par exemple si un enseignant il dit que à la fin dans le retour d'expérience dit ah mon défi est totalement relevé maintenant la situation n'est plus problématique quels sont les indicateurs de progrès qui ont été utilisés par cet enseignant là qui mènent à cette conclusion et du coup pour chaque conclusion pour les enseignants qui disent la situation elle s'est empirée est-ce que les types d'indicateurs de progrès qui ont été utilisés sont différents ou pas et puis ça aussi par rapport aux caractéristiques des enseignants donc peut-être que des enseignants plus novices vont utiliser d'autres types d'indicateurs de progrès par que des enseignants plus expérimentés et une autre de nos recherches c'est par rapport à la posture collaborative des participants donc déjà c'est quels sont les types de collaborations qui ont lieu pendant les ateliers et quelle est la profondeur de ces collaborations et donc en particulier on va essayer de suivre des niveaux de profondeur et identifier dans une revue systématique publiée par Grieken sur le sujet et quels sont aussi les facteurs qui influencent ces collaborations par exemple est-ce que la taille des groupes peut avoir un effet sur les différents types de collaborations ou bien le type des participants qui est un groupe l'hétérogénéité ou l'homogénéité des caractéristiques des participants peut avoir un impact dans la caractéristique des collaborations et de même pour quels sont les conséquences d'un certain type de collaboration est-ce que des productions faites en petit groupe ou en grand groupe ont des caractéristiques différentes par exemple est-ce qu'elles réussissent mieux en relecture ou pas ou est-ce qu'un défi qui a été produit par plusieurs personnes a plus de chances d'être réutilisé par d'autres pour identifier des actions ou pas un autre point de recherche qu'on vise à analyser c'est par rapport au développement professionnel des participants donc on fait l'hypothèse que les enseignants qui participent à ces activités-là se développent professionnellement et sur plusieurs axes donc on a d'une part on vise à recueillir des variables autodéclarées des enseignants par rapport à leurs pratiques est-ce que leurs pratiques ont changé ou pas par rapport aussi à leur conception sur l'éducation ainsi que sur les données probantes et à quel point je vais croire ce que me dit à quel point si quelqu'un ne fournit pas par exemple des justifications pour dire que quelque chose marche ou marche pas à quel point je vais croire ou pas et est-ce qu'on a un impact sur ce jugement-là et puis par rapport à la collaboration et de façon à te déclarer est-ce que pour moi la collaboration est importante ou pas on a aussi on espère utiliser aussi des variables extérieures pour essayer de montrer un certain impact dans le développement professionnel des participants et une des pistes qu'on envisage c'est utiliser les résultats des élèves aux évaluations nationales de CP donc dans le sous-groupe d'enseignants qui participent à notre communauté du CP et on aimerait bien donc on va voir si c'est vraiment possible de comparer l'évolution des enseignants-là et de ces élèves-là par rapport au reste des élèves en France et ensuite on se pose des questions par rapport à la production de connaissances par le collectif donc ce collectif est en train de produire une base de données qui est publique et qui plusieurs personnes peuvent consulter donc pour des utilisateurs externes comment sont perçus et quel est l'impact et dans les pratiques des publications de ce collectif est-ce que est-ce que ce qui est les actions et les retours d'expérience et j'espère un jour les synthèses fournissent des informations qui semblent plus pertinentes aux enseignants que ce qu'ils pourraient trouver sur internet sur un forum ou autre et puis dernièrement un autre axe auquel on s'intéresse c'est analyser ce collectif comme un point de rencontre entre praticiens et chercheurs donc en particulier on a des chercheurs qui sont en train de participer à certains de nos ateliers donc quelles sont les collaborations qui existent qui se passent entre praticiens et chercheurs mais aussi comment est-ce que les données les données probantes qui sont partagées quelle est la différence est-ce qu'il y a la différence entre la perception des données probantes qui sont partagées par des praticiens et par des chercheurs donc par exemple et comment sera perçu par un chercheur le fait qu'un enseignant dise j'ai fait ça j'ai recueilli ces données est-ce que j'ai fait marche comment ça va être perçu par un enseignant le fait qu'un chercheur dise et on a fait par exemple un essai randomisé où on a été observé dans des classes et cette action donnée et puis on a observé qu'elle marche donc et donc voilà ça c'est le dernier axe de recherche donc bon donc sur ce projet je ne suis bien sûr pas seul donc on a une petite équipe et avec un un thésard Pline que vous avez peut-être vu ses vidéos et qui qui fait une thèse sur ce sujet on a aussi Carole qui est une enseignante en école primaire qui travaille avec nous on a Mourilo qui est un post-doc et sur le projet on a des étudiants on a nos collaborateurs à l'Académie de Montpellier et on a aussi des des mentors avec qui on travaille de façon très proche donc voilà et c'était tout pour moi maintenant ravi d'avoir vos questions et d'entamer la discussion merci merci beaucoup Ignacio quel sens du timing il est 15h01 tu as tenu dans l'heure alors moi j'ai beaucoup de questions mais peut-être que nos participants n'ont vous avez la possibilité en cliquant sur participants de de lever la main vous pouvez aussi éventuellement alors comme vous êtes sur deux écrans si vous le faites en réaction je ne le verrai probablement pas peut-être sinon vous pouvez aussi poser vos questions en chat le temps que les participants se trouvent comment faire éventuellement et se signalent soit en chat sur discussion soit en live je vais profiter que ils n'y arrivent pas encore pour poser mes questions alors je vais peut-être commencer par le début sur le défi j'ai compris comment enfin je crois avoir compris comment le défi se construit j'ai en fait j'ai pas compris l'amorce comment est-ce que est-ce que quand ils viennent ils ont déjà un défi ou est-ce que tu as une espèce de question qui font que ça amorce le défi est-ce que qu'est-ce qui fait que comment est-ce qu'ils défi donc pendant nos temps d'atelier on commence toujours par un tour de table dans lequel chaque participant va se présenter et on pose les questions sur et quelles sont les situations problématiques auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui et à quel à quel ou aussi auquel défi vous êtes confrontés et et là pendant ce tour de table il y a des si un participant parle d'un défi qui n'est pas encore listé ou parle de quelque chose une problématique qui n'est pas encore listée l'animateur ou bien d'autres participants vont dire ah bah c'est très intéressant etc et ensuite il y a un temps dédié avec cette personne là pour l'accompagner à arriver de son problème à un premier intitulé qui est une question du type comment trois petits points et donc et là donc on commence du coup à partir de ce tour de table on arrive si une personne a identifié une problématique qui n'a pas encore été listée l'objectif c'est de réussir à produire cette question du type comment est-ce que et puis la problématique et puis ça ça amorce tout le travail sur la description du défi merci alors on a une question de de monsieur ou madame qui est quelle est la place du chercheur pendant le temps de travail et en complément de cette question j'avais une question sur qui sont les chercheurs et comment ils arrivent donc la place du chercheur donc dans les communautés qui sont actuellement en cours et la seule communauté dans laquelle il y a des chercheurs c'est celle que nous on anime et donc les chercheurs qui participent à ces communautés il y a d'une part donc les membres de l'équipe du CRI et en fait notre place dans ce notre rôle dans ces ateliers-là n'est pas un rôle de chercheur mais plutôt d'animateur dans lequel notre aiguillage est uniquement méthodologique on s'assure que les personnes parlent bien de défis parlent bien d'action et parlent bien de retour d'expérience et et puis on a d'autres d'autres chercheurs qui participent et mais en fait donc ces chercheurs-là et à ce jour et en fait c'est des chercheurs qui ont aussi des missions d'enseignement et qui donc une qui travaille de façon ponctuelle dans des collèges et d'autres qui travaillent dans l'enseignement dans le supérieur et donc ces chercheurs-là participent au collectif plutôt en tant qu'enseignants donc partagent leurs problématiques en tant qu'enseignants et non pas en tant que chercheurs et en particulier nous n'avons pas de chercheurs qui viennent du domaine des sciences de l'éducation et à proprement parler et alors merci enfin je ne sais pas si tu avais fini oui oui j'ai fini oui d'accord alors c'est beaucoup que tu avais mais alors il y a Emma Archambault qui voulait poser une question je vous laisse la poser à l'oral oui oui merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation en fait moi je me demandais si les animateurs vous avez parlé d'une formation qui leur était consacrée je voulais savoir en fait s'ils étaient formés uniquement à la démarche d'animation de groupe ou bien si ils étaient également formés et un peu experts dans la thématique qui était abordée dans le collectif merci donc c'est très intéressant donc non la formation elle est uniquement à la démarche méthodologique et donc pourquoi et parce que donc on ne sait pas quelles sont les thématiques qui seront abordées par chacune des chacune des communautés et les en particulier donc par exemple il y a des collectifs qui notre collectif qu'on anime tous les mercredis on n'a pas une thématique donnée on travaille sur les thématiques du jour en fonction des préoccupations des participants qui sont présents et ça c'est d'une part d'autre part donc moi je ne viens pas originalement du monde des sciences de l'éducation et j'ai très peu connaissance sur les thématiques des sciences de l'éducation et des problématiques des enseignants et j'ai plus cette connaissance méthodologique et à un moment j'ai essayé de me pencher sur pour les défis des enseignants essayer de chercher la littérature scientifique et sur ces défis pour essayer d'apporter des aiguillages et plus en lien avec les thématiques mais malheureusement je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué parce que la littérature est trop grande soit il y en a trop et soit il n'y en a pas du tout et donc ou soit elle est très difficile d'accès donc c'était du coup on travaille uniquement sur l'aspect méthodologique et non pas sur l'aspect thématique et l'autre pari c'est que l'autre pari qu'on fait c'est que initialement déjà avoir la connaissance thématique du terrain est déjà un bon début et ensuite si là en plus de ça il viendrait oui de la littérature ou des contenus spécifiques avec la thématique ok mais si on commence déjà avec ce qui vient du terrain quels sont les défis du terrain quelles sont les actions du terrain et c'est déjà un bon début alors merci beaucoup je vais relayer une question de Karine Bluard qui dit pouvez-nous s'il vous plaît en dire un peu plus sur les différents types de collaborations vous avez évoqué un chercheur je crois Van Grieken pouvez-vous nous préciser s'il vous plaît je vous remercie merci donc c'est Van Grieken donc je vais l'écrire sur le chat et qui est une chercheur à l'université de Luba qui travaille beaucoup sur les collaborations entre enseignants et qui a une ah je l'ai donc je l'ai partagé je ne l'ai pas écrit sur le chat et donc Van Grieken voilà dans un de ses travaux cette chercheuse a identifié différents niveaux de collaboration et des collaborations qui vont seulement dans deux collaborations dans lesquelles chacun va par exemple parler de son problème et parler de ce qu'il fait et sont particulièrement partagés avec d'autres et vers donc ça c'est une collaboration dans laquelle l'autonomie et l'individualité de chaque enseignant est préservée vers des collaborations dans lesquelles les objets d'études deviennent communs donc il y a un continuum en fait entre ce qu'elle appelle entre des groupes d'enseignants et une équipe d'enseignants et l'analyse c'est continuant là et elle décrit différentes étapes de ce continuum et vers donc des enseignants qui sont individuels individuels à travailler sur la thématique de leur côté et qui peut et qui juste au moment où ils sont ensemble bon uniquement partagés ok ben moi c'est ça mon problématique c'est ça que je fais vers en fait on a une problématique commune on la définit ensemble ou bien on peut mettre en place des choses en commun et on les définit ensemble vers même on va observer ce que font les autres pour essayer de leur donner du feedback etc donc c'est ce continuum entre un groupe qu'elle parle entre un groupe d'enseignants et une équipe d'enseignants et aussi elle parle de types de collaborations qui sont plus ou moins profondes dans le sens de il y a des collaborations dans lesquelles les discussions sur le sujet de discussion dans lesquelles les discussions vont uniquement sur l'opérationnel vers des discussions qui sont plus d'ordre pédagogique aussi elle parle de cet autre continuum là merci beaucoup alors on a une question de Pascal Siensov qui a un souci de micro donc je vais relayer il demande comment de quelle façon on peut se former en tant qu'animateur donc à ce jour on a fait une seule formation d'animateur et au mois de fin novembre début décembre donc c'était deux séances de trois heures chacune et donc on est en train de préparer la V2 qui est la nouvelle la nouvelle session de formation d'animateur et on n'a pas encore des calendriers mais en gros on va faire c'est une formation qu'on va proposer et celui qui veut pourra s'inscrire et donc je serai ravi de vous compter parmi nous pour cette nouvelle formation sachant que la première formation elle a été très critiquée par les participants donc on a beaucoup de travail pour l'améliorer donc j'espère que cette V2 elle sera elle sera meilleure donc je pense donc juste pour donner une idée qu'elle sera faite au courant mai-juin de cette année donc voilà n'hésitez pas à me contacter directement ou à nous contacter donc sur le site je pense que vous n'aurez pas mal à trouver mon contact merci bien sûr Béatrice oui bonjour alors merci beaucoup pour cette communication fort intéressante j'aurais une question dans les défis que vous prenez un exemple il est beaucoup question de savoir-être ou de gestion de classe mais qu'en est-il en fait de tout ce qu'il en est des champs disciplinaires et notamment du rapport aux différentes didactiques et j'aurais une seconde question j'en profite pendant que j'ai la parole une seconde question qu'en est-il en fait pour les enseignants en termes de reconnaissance institutionnelle merci merci Béatrice pour ces questions donc par rapport aux défis donc les défis qui sont partagés c'est le résultat d'un travail collaboratif d'un ensemble d'enseignants qui se retrouvent pour identifier des défis et il se trouve que les défis qui ont été partagés à ce jour c'est principalement des défis partagés par des enseignants qui en fait sont de disciplines différentes ou bien des enseignants qui même enseignent dans des niveaux différents donc entre le primaire et le secondaire et du coup c'est pour ça que les défis ne sont pas des défis qui font référence à des champs disciplinaires et peut-être donc que le jour de demain s'il y a des communautés qui se préoccupent d'une discipline donnée une communauté qui travaille sur le maths ou sur la biologie ou sur l'enseignement du français il y aura des défis disciplinaires mais donc à ce jour les communautés ont travaillé de façon interdisciplinaire en tout cas se préoccuent plutôt aux questions interdisciplinaires parce que à cause des membres qui travaillent ensemble et tout j'espère que ça répond aussi à la deuxième le jour où on aura des défis disciplinaires j'espère qu'on aura l'appui des didacticiens de différentes disciplines et pour aider ces communautés qui travaillent sur des défis disciplinaires à relever leurs défis merci beaucoup Paul Léner co-organisateur tu voulais réagir vous m'entendez bien oui merci merci Ignacio du coup pour cette présentation que j'ai trouvé très stimulante alors moi je suis allé voir du coup sur le site et j'ai vu quantité effectivement de défis et de travail donc vraiment c'est vraiment stimulant et très intéressant donc en t'écoutant je me demandais juste parce qu'effectivement vu le temps aussi effectivement t'as tenu l'heure et il y a des choses que j'ai pas tout à fait que j'ai pas tout à fait comprises je me demandais si donc t'as parlé de quatre activités je me demandais si du coup tu avais déjà eu dans les participants des gens qui ont fait successivement les quatre activités c'est-à-dire qu'ils se sont lancés des défis qui ont alors j'ai pas bien compris si la définition des actions à entreprendre était bien distincte de la définition des défis et si progressivement ils ont pu aller au bout de la démarche c'est-à-dire on a pensé un défi on a pensé des actions on est allé sur le terrain on a pu en rendre compte et là se sont posées de nouvelles questions ou est-ce que ou est-ce que dans les ateliers successivement voilà des groupes vont vouloir travailler effectivement soit à des partages de retours d'expérience soit aux actions à mettre en place selon des défis déjà constitués voilà déjà sur cette question-là des quatre et si jamais t'avais déjà eu des gens qui ont fait les quatre et par ailleurs je me demandais voilà comment par exemple dans les ateliers comment vous faisiez par exemple si j'ai bien compris on peut choisir par exemple de participer simplement à l'identification d'actions à entreprendre pour résoudre le défi comment les participants en prennent connaissance ils ont déjà en amont une liste vouloir ils ont déjà un temps pour prendre connaissance des différents défis existants et ce qu'ils partagent en amont voilà je voulais savoir ce qu'il se passait parce qu'il y avait des choses qui se passaient en amont de l'atelier merci Paul donc c'est très intéressant donc d'une part nous n'avons pas encore des participants qui ont effectué toutes les activités et en fait cette organisation de la méthodologie en activité elle ne date que depuis septembre de cette année et du coup donc juste peut-être je vais raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé l'an dernier qui va aider aussi peut-être à mieux comprendre donc en fait l'an dernier en particulier depuis la crise du Covid on a commencé on a disons on a remis un peu le tout à zéro parce que les défis de l'enseignement à distance étaient complètement nouveaux du coup on a produit une énorme liste de défis on a produit une énorme liste d'actions on a eu une énorme quantité de retour d'expérience et on a même réussi à produire des synthèses mais à l'époque les défis étaient malheureusement peu protocolisés les actions étaient aussi peu protocolisés donc un défi en fait c'était juste un intitulé et une action aussi c'était juste un intitulé et on avait un champ pour apporter une description mais ce champ restait généralement vide et on avait donc et du coup on a eu une base de données très grande qui s'est construite très rapidement avec énormément de défis on avait une quarantaine de défis on avait une centaine d'actions on avait eu 150 retours d'expérience et on avait même fait une petite dizaine de synthèses mais en fait au moment de faire les synthèses on se rendait compte que les retours d'expérience étaient généralement peu riches et parce que du coup il y avait peu d'informations qui étaient apportées dans les retours d'expérience et aussi des fois on retrouvait des défis qui se croisaient trop des actions qui étaient mal distinguées etc et c'est pourquoi à partir de septembre de cette année on a un peu remis l'horloge à zéro et on s'est mis à plus protocoliser l'identification des défis l'identification des actions pour s'assurer d'avoir un socle de base et plus structuré pour s'assurer qu'ensuite les retours d'expérience soient riches et qu'ensuite les synthèses elles-mêmes elles puissent être le plus riches possible donc c'était un pari qu'on a fait et qui nous fait que depuis septembre on n'est qu'aujourd'hui à finaliser l'identification des actions pour certains défis et donc peut-être que dans deux mois on commencera à avoir quelques retours d'expérience et peut-être d'ici la fin de l'année académique on aura quelques synthèses et donc ça c'est d'une part d'autre part les activités elles permettent une certaine coopération c'est-à-dire que si des enseignants quelqu'un peut venir à un atelier et partager une action sur un défi qui est déjà listé sans elles-mêmes devoir avoir eu à travailler sur les défis donc par exemple on a des participants qui rejoignent le collectif peu récemment qui n'ont pas travaillé sur les défis et qui ont travaillé uniquement sur les actions en gros elles se sont concernées sur les défis qui sont déjà là et qui sont déjà décrits et travaillent directement sur les actions donc le travail aussi qu'on envisage en particulier avec nos collaborateurs à Montpellier c'est que pour des communautés qui vont commencer en septembre si on a déjà une base de données assez riche et bien structurée de défis et d'actions on peut tout de suite commencer avec une communauté à travailler sur les retours d'expérience dans lequel on peut commencer tout de suite par identifier les défis et identifier l'action que tu veux mettre en place et on va se préparer à la mettre en place et puis tu auras à recueillir les données pour partager un retour d'expérience donc aussi on peut parfaitement imaginer un nouveau arrivant et commencer par une activité qui n'est pas l'activité des défis donc ce ne sont pas des activités qui sont chronologiques et puis par rapport donc j'ai peut-être j'ai oublié une autre la dernière question ah oui par rapport au temps donc pendant les ateliers on a le donc déjà la plateforme tout est en ligne donc quand on communique avec notre communauté on envoie tout de suite tout le temps la plateforme pour leur dire regarder les défis etc quand quelqu'un en tout cas pendant les ateliers que nous on anime l'arc-credi quand les gens se connectent on leur dit tout de suite on a le lien tout de suite on leur dit aller sur la plateforme explorer les défis pour voir s'il y a un défi qui vous intéresse plus ou pas pendant le tour de table aussi dans lequel les personnes vont partager leurs problématiques et si la personne a déjà identifié son défi c'est super elle dit bah oui moi c'est le défi 36 mais si les personnes ont uniquement une idée de leur situation problématique et les animateurs ou d'autres participants peuvent les aider à dire ah bah ça c'est plutôt le défi 14 ou ça c'est plutôt le défi 22 donc voilà donc on a c'est voilà merci beaucoup alors je vois pas de je vois des commentaires de remerciements comme je vois pas de nouvelles questions pour le moment s'il y en a qui lèvent les mains je ne m'entends pas du coup j'ai plein d'autres questions donc je vais en profiter pour redonner une question quand tu parles de l'évaluation au CP est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup de gens en maternelle où on pourrait voir quelque chose au CP est-ce que ça veut parce que comment tu l'essentiel de vos participants sont en maternelle comment ça se passe non donc on a un tiers de participants qui sont dans le primaire et non là ça serait plutôt pour des enseignants qui sont au CP et dans lequel donc l'évaluation du CP elle est en mi-septembre et mi-février et il y a deux évaluations nationales et du coup l'idée ce serait de voir pour ces enseignants-là l'évolution de leurs élèves entre septembre et février et comparer cette évolution à l'évolution des élèves en France ou de classes similaires et donc malheureusement on n'a pas de groupe contrôle donc peut-être que ces enseignants-là ils ont une bonne évolution de leurs élèves parce qu'ils sont déjà de base au haut de la distribution mais au moins ça permettrait de donner une idée d'un certain impact donc je ne sais pas donc on n'a pas de contrôle et je n'ai pas de solution pour ça en particulier je rebondis rapidement donc pour ces projets donc c'est un projet qui on essaie d'évaluer l'impact d'une communauté qui est en train de grandir donc ce n'est pas c'est très difficile de développer des protocoles expérimentaux dans lesquels on met en place des gens et à certains on va leur dire ok vous pouvez participer à d'autres pas parce que en fait on est content que tout le monde vienne et on est content que cette communauté grandisse de façon naturelle c'est très difficile de contrôler les expérimentations je continue en tant que personne ne pose de questions il y a un moment tu parlais de faire des critiques positives mais sans dire c'est bien ou pas bien est-ce que tu peux nous donner des exemples oui donc si si vous et donc la relecture donc tout ça c'est pendant la relecture donc la relecture elle est extrêmement cadrée c'est une liste de questions une quinzaine de questions et dans lequel les participants doivent répondre par oui ou non à la question donc si la réponse elle est donc par exemple est-ce que le défi est décrit de manière claire est-ce qu'on arrive à comprendre tous les mots etc ou bien est-ce que les indicateurs de ce progrès vous semblent est-ce que vous semble possible de recueillir les indicateurs de progrès dans votre réalité de terrain et la réponse est oui ou non quand la réponse est oui on incite les participants à apporter une justification de pourquoi ils ont dit oui et si la réponse est non on incite les participants soit à suggérer une amélioration soit à poser des questions pour aider les co-auteurs à améliorer et ce point donc c'est comme ça qu'on incite de façon le protocole c'est comme ça qu'il vise à inciter à des relectures bienveillantes et non pas avec des critiques positives donc vous pouvez voir quelques exemples de relectures donc les relectures elles sont aussi publiées sur la plateforme donc si vous allez sur un défi et sur la plateforme si vous allez sur un défi qui est pour lequel il y a une description qui a déjà été écrite vous pouvez voir il y a une section commentaire donc je vais peut-être montrer mon écran pour vous montrer en même temps ça va être plus facile et share screen et donc si je vais sur la plateforme et que je vais sur ça prend du temps à charger l'internet ici on est loin de la France c'est pour ça que ça prend du temps donc pour regarder les défis je peux cliquer sur ces petits carrés qui me permettent d'aller sur les défis et puis ici j'ai la liste des défis et en particulier les défis qui apparaissent au début donc celui-là moi je le vois parce que je suis comme on dit admin mais sinon vous ne le voyez pas les défis qui apparaissent au-dessus ce sont les défis qui ont été décrits dernièrement donc par exemple celui-là ou bien sinon je vais prendre celui-là par exemple chaque défi il a une il a une page dédiée avec une description donc voici la description avec les champs que je vous ai présentés et ensuite dans la section commentaire on a accès au rapport de relecture donc relecture c'est ici à la série de questions avec les réponses oui ou non et généralement quand c'est non il peut y avoir une question ou il me semble qu'il serait judicieux blablabla donc du coup et ensuite voilà ici donc les commentaires permettent une discussion en plus entre les co-auteurs et les relecteurs et qui donc se fait de façon naturelle c'est ce qui est fort intéressant et en plus de ça on met une surcouche de bienveillance dans les relectures et lorsque donc les enseignants et vont ou les participants vont faire une relecture ils vont répondre à cette série de questions sur un outil en ligne et ensuite ça va automatiquement générer un rapport de relecture et le rapport de relecture commence avec ce petit chapeau dans lequel on dit cher co-auteur nous avons pris grand plaisir à relire votre défi sur les 15 questions de la grille de relecture nous avons considéré que si c'était bien considéré dans votre défi vous trouverez ci-dessous nos réponses aux différentes questions et nous espérons que nos commentaires vous aident à améliorer votre texte donc là ici quelques fautes et nous vous invitons à modifier votre texte pour tenir compte de ces commentaires si vous les considérez pertinents et à répondre directement à ces commentaires pour nous communiquer les modifications effectuelles donc pour les chercheurs dans la salle vous verrez un peu les façons dont la relecture est faite dans le monde académique donc on a mis ça pour s'assurer un peu sachant que la relecture académique elle n'est pas toujours bienveillante on a essayé d'un peu plus le cadrer et donc voilà c'est ça c'est ça nos méthodes pour nos méthodes pour viser à des critiques positives merci beaucoup très intéressant alors dans le dans en espérant que ce soit positif aussi et qu'on puisse en bénéficier tu disais que votre votre première formation avait été très critiquée quand on voit le dispositif enfin moi je suis très séduite par ce que vous proposez et je trouve ça je trouve ça très intéressant et du coup j'ai du mal à imaginer ce que en étant comment dire constructif tu peux nous dire ce que vous avez retiré des critiques de la formation donc bon je pense que cette présentation là elle a bénéficié des critiques que j'ai eues pendant la formation donc j'espère en tout cas content que tu sois séduite non une autre une autre grande critique qu'on a eue c'est par rapport aux outils numériques donc pendant cette formation on a mis beaucoup l'accent sur la plateforme parce qu'en fait tout le travail de communauté peut se faire directement sur la plateforme donc pendant les ateliers chaque personne peut avoir un identifiant peut se connecter sur la plateforme et sur la plateforme directement identifier un défi et sur la plateforme directement suggérer un défi faire la description cette écriture elle peut se faire en collaboratif on peut directement insérer des commentaires pour faire les relectures etc. et en fait on a malheureusement mis trop l'accent sur cet aspect technique et qui semblait pour les acteurs du terrain qui allaient animer des communautés en local plus un frein qu'autre chose et donc ce qu'on a fait donc il y a beaucoup de gens qui ont dit bah en fait la démarche elle est super intéressante et moi je pourrais parfaitement donc je pourrais suivre la démarche sans particulièrement utiliser la plateforme et du coup donc moi j'étais un peu triste je me disais bah en fait s'il y a des gens qui suivent la démarche sans utiliser la plateforme moi en tant que chercheur ça me fait perdre des données d'une part mais en plus d'autre part ça fait qu'il y aura des recherches faites en local qui resteront en local et qui ne seront pas publiées et du coup à l'issue de cette formation on a décidé de créer un statut pour des animateurs qu'on appelle les animateurs relais qui en fait ce seraient des animateurs qui animent la démarche en local et sans utiliser la plateforme par exemple avec du crayon avec du post-it du papier du papier du crayon ou même avec des documents partagés type Framapad Google Docs voilà avec les mêmes modèles et puis ces animateurs relais seraient les relais pour publier sur la plateforme et en fait ce statut là a beaucoup convenu aux animateurs en se disant bah en fait oui en effet ça me semble très pertinent de faire un travail en local avec mes propres outils et puis après moi en tant que relais je vais publier sur la plateforme donc ce statut aussi a impliqué réfléchir au consentement parce que il faut du coup il a fallu définir tout un protocole par rapport au consentement des participants qui participeraient à ces sessions là en local et ensuite est-ce qu'ils consentent ou pas à ce que leur écrit soit publié ou pas sur la plateforme donc on a on a mis en place tout un outillage pour s'assurer que les animateurs relais aient le droit de publier ce qu'ils vont publier et ou pas donc et d'ailleurs par rapport à ça ce qu'on a mis en place et je vais aussi vous montrer rapidement c'est aussi des outils pour que ces animateurs relais puissent animer la démarche en local et pour leur faciliter le transfert ensuite pour leur faciliter le transfert donc ici je vous montre notre site internet dans lequel on décrit les différentes activités de notre démarche en particulier on a cet onglet notre démarche et dans cet onglet notre démarche il y a une section qui s'appelle outils dans lequel nous avons des versions par exemple une version PDF et donc ça prend un peu de temps à charger une version PDF du modèle du défi et du coup c'est que à imprimer et à utiliser en local et il y a déjà tous les champs qui sont présents on a aussi une version document collaboratif en ligne dans lequel il suffit par exemple de faire une c'est très petit tu peux zoomer ouais c'est ce que je fais là j'ai trop zoomé non non c'est ouais décalé un petit peu vers le bas voilà donc il suffit du coup de faire une copie de ce document dans lequel on a déjà les mêmes éléments sur le template et puis les gens qu'on a sur les modèles et puis du coup les personnes qui travailleraient en local et pourraient par exemple donner le lien vers un document collaboratif en ligne aux enseignants travailler en local et donc ça ça implique par exemple que les participants n'ont pas besoin d'avoir un identifiant sur notre plateforme etc et et ensuite ils n'auraient que à copier-coller et ces différents éléments et sur la plateforme voilà merci beaucoup j'ai encore des questions et peut-être ça peut être bien que je ne monopolise pas la parole est-ce que dans nos participants connectés il y a des gens qui voudraient poser des questions Jean-François oui vas-y oui merci beaucoup Ignacio pour cette présentation et moi j'avais une remarque qui désolé j'ai eu des problèmes de connexion nombreux mais ça y est j'ai l'impression que ça fonctionne bien j'ai une remarque qui met en cause un peu l'approche méthodologique que tu mets en œuvre mais aussi les incidences et les conséquences y compris pour la formation et le développement professionnel enseignant c'est-à-dire que ça rejoint la remarque que tu disais que tu ne venais pas toi-même des sciences de l'éducation ou que tu n'avais pas il ne t'avait pas été particulièrement nécessaire à un moment de te familiariser disons avec les vécu professionnel et les problèmes le type de problème professionnel que peuvent vivre les acteurs de terrain et justement ce qui me frappe dans le modèle que tu proposes et c'est une question que je voudrais te poser j'ai l'impression que c'est un modèle assez fonctionnaliste opérationnaliste et applicationniste au sens où on part de situations vécues de problèmes vécus par les enseignants par exemple et donc ils sont invités avec donc à en extraire moyennant l'opération très intéressante de zoom in zoom out un défi mais à ce moment-là le défi devient un problème partageable un problème un problème que tous peuvent rencontrer dans différents contextes voire dans tous les contextes possibles j'ai un élève perturbateur comment l'aider à gérer ses émotions à la limite pour tous les contextes où il y a des élèves perturbateurs et où je peux avoir envie de faire quelque chose pour eux ce qui me et donc on voit bien quand je dis modèle applicationniste c'est parce que donc on part d'un problème vécu on en tire un défi le défi donne lieu à la recherche d'actions qui sont donc des solutions aux problèmes défis ensuite les actions on propose à n'importe qui et à tous ceux qui sont désireux de participer de les tester de les expérimenter puis de dire je te cite si ça marche ou si ça ne marche pas et à ce moment-là si ça marche au terme des retours d'expérience et j'imagine de la validation encore par d'autres on va pouvoir publier cela comme un résultat objectif scientifique en quelque sorte et aussi comme un modèle opératoire qui sera peut-être exportable et applicable en tout cas par tous les acteurs voire par une grande multiplicité d'acteurs alors ce modèle-là moi ma question c'est ce que je trouve intéressant c'est de le mettre en rapport par exemple avec ce qu'on avait présenté la fois dernière à la première séance du webinaire sur GPS puisque dans le dispositif il y a aussi une analyse d'une situation qui conduit à l'identification de problèmes posés et à la recherche de pistes d'action mais la grande différence c'est que GPS part d'une autre méthodologie et épistémologie des problèmes en éducation qui consiste à dire que les situations sont nécessairement singulières et que si tu extrais un problème d'une situation et que tu essaies d'en faire un problème type où on va chercher des actions type de réponse on va on va on va perdre la singularité et qu'en fait on est toujours en singularité et parce qu'on a la singularité de de voilà de son identité entre enseignantes de son style enseignant de sa posture d'enseignant parce que les élèves sont tous différents les perturbateurs ont tous des problématiques particulières parce que c'est dans une certaine classe etc et donc nous dans GPS on part d'un récit tu vois par exemple dans ton dispositif on extrait un un défi et il n'y a pas de récit particulier nous on part d'un récit qui fait l'objet d'une soigneuse construction et donc c'est un récit de singularité et ensuite il y a un passage à une généralisation qui est la recherche des problèmes posés des différents types de problèmes posés puis des différentes pistes d'action mais c'est à la fin pour revenir à la singularité de la situation et nous ce modèle-là est lié à une alors à une intuition et aussi mais réfléchie c'est-à-dire à ce qu'on appelle nous la multidimensionnalité et même la multiréférentialité des situations alors que là on sort de ce cadre-là qui est classique en sciences de l'éducation et aussi en PSHS en sciences humaines et sociales en analyse des situations et on passe à un tout autre niveau beaucoup plus opérationnel et fonctionnel mais donc je pose la question c'est sûr que penses-tu finalement des épistémologies beaucoup plus singularistes et situationnistes si je peux dire et pour si on pense qu'au cœur des situations de métiers au cœur pardon au cœur des problèmes de métiers il y a des situations de métiers qui demandent des élaborations singulières et non exportables parce qu'à chaque fois une situation c'est tout un ensemble toutes des coordonnées si je peux dire assez complexes et donc à ce moment-là est-ce que cette complexité elle est abandonnée dans le modèle enseignant-chercheur que tu proposes ou bien est-ce qu'elle va être retrouvée par exemple est-ce qu'on va se retrouver si le modèle marche bien et est développé avec l'idée qu'un problème un défi va donner lieu à un défi numéro de temps ou plutôt un problème professionnel devra être formulé sous la forme d'une vingtaine de défis qui donneront lieu elles-mêmes à 20 puissance X actions et donc là on va être perdu et donc c'est la question où mène ce modèle qui est très intéressant mais où nous mène-t-il et s'il prend bien en charge la complexité des situations est-ce qu'on va pas se retrouver avec des choses ingérables ou très complexes et comment abordes-tu cette production à venir probable de la complexité ? Merci Merci beaucoup pour cette question c'est un point extrêmement intéressant et qui me tient particulièrement à cœur donc je vais répondre de plusieurs façons donc tout d'abord l'identification des défis communs et l'identification des actions communs et c'est en effet une simplification de la complexité des situations des acteurs mais c'est une simplification qui est avouée par tous donc on se dit ok chacun a son défi dans son propre contexte chacun met en place ses actions dans son propre contexte à sa façon mais on peut quand même identifier quelque chose qu'on appelle une action qui est quelque chose un geste professionnel qui reste commun à plusieurs on peut identifier un défi qui est une situation problématique qui reste commune à plusieurs personnes mais dans le c'est pour mais dans le le retour d'expérience le retour d'expérience c'est un récit qui est individuel le retour d'expérience c'est un récit dans lequel la personne elle est invitée à décrire ce défi là dans son contexte à quoi il ressemble cette action là dans ce contexte comment elle a été mise en place et puis qu'est-ce que cette personne elle a observé comme progrès et puis à partir de ça dire donc j'ai vu que t'as pas trop aimé donc je comprends bien mais dire si ça marche ou ça marche pas et ces récits complets donc ça reste des récits mais du coup qui sont organisés dans une base de données donc ça reste pour moi ce qui est le plus important ce sont les retours d'expérience donc les retours d'expérience ça reste les récits individuels du contexte du participant mais qui sont organisés dans une base de données dans laquelle le premier niveau de hiérarchie c'est les défis et le deuxième niveau de hiérarchie ce sont les actions et comme ça on peut identifier des retours d'expérience qui en fait correspondent à des actions à la même action ou des actions qui ça n'a pas été mis en place exactement de la même façon mais par les acteurs de l'éducation ils ont identifié que ok on peut appeler ça la même action même si elle n'a pas été mise en place exactement de la même façon je continue donc le ah oui non désolé c'est monsieur Sientov qui a des problèmes avec son micro et du coup et donc ça c'est donc on n'abandonne pas la complexité des situations de la singularité et la complexité des singularités parce que donc dans le retour d'expérience individuelle elle vise à être à être représentée ça c'est ça c'est d'une part deuxièmement le fait que quelqu'un dise ça marche ou ça marche pas mais à l'issue de tout ce travail là est pour moi en tout cas j'ai l'impression est beaucoup plus riche que juste quelqu'un qui dit j'ai fait ça et ça marche ou j'ai fait ça et ça marche pas donc pourquoi parce qu'à l'issue de ce travail là la personne va dire dans mon contexte particulier dans mon défi le défi se représente comme ça j'ai mis en place ça de cette façon là c'est ça ce que j'ai observé et c'est pourquoi je dis que ça marche beaucoup ça marche un peu ça ne marche pas du tout la situation s'est empirée donc ce n'est pas ce n'est donc quand quelqu'un le jour de demain va lire ce retour d'expérience et on espère que cette personne là elle va se dire ah bah en fait donc ce n'est pas juste elle a fait ça et ça marche en gros elle a fait ça mais en plus de cette façon là parce que c'est spécifique à son contexte et aussi c'est en observant ceci qu'elle a dit que ça marche mais en fait moi je peux peut-être parler cela qui me semble le plus pertinent donc c'est un récit dans lequel on puisse et le jour de demain avoir des donc c'est le pont donc pardon je me perds un peu mais je vais me retrouver donc c'est un des un des axes de recherche que je disais à la fin c'est par rapport à quel est l'impact pour des personnes extérieures des productions du collectif et une des idées qu'on a c'est de faire une sorte de test dans lequel on demanderait aux personnes qui verraient un retour d'expérience dans lequel du coup c'est super complet est-ce que tu as ça en place dans ta dans ta classe ou pas et donc on pourrait donner un retour d'expérience dans lequel le résultat c'est un retour d'expérience dans lequel le contexte est extrêmement éloigné de la personne à qui on demande de juger et ou pas donc on pourrait imaginer des sortes d'évaluations sur le jugement de personnes professionnelles d'utilisateurs de ces récits vis-à-vis de donc en fonction de la nature des récits et le dernier aspect de ma réponse c'est par rapport à la base de données donc on a une base de données qui est indexée donc ok je suis d'accord que donc ça je suis prêt à ce qu'il y ait des milliers de défis et des milliers d'actions et des milliers de retours d'expérience je suis prêt et c'est pour ça on a une base de données qui est indexée avec des outils d'indexation alignés avec la Wikipédia et donc quand on cherche sur Wikipédia on arrive toujours à trouver l'article qui nous intéresse et quand on cherche sur des bases de données bibliographiques des fois on a un peu du mal mais on arrive quand même à trouver les articles de recherche qui nous intéressent donc j'espère qu'on est en train de produire une base de données qui sera requétable malgré et malgré la grande complexité des situations des enseignants et la grande complexité des défis la grande complexité des actions et la grande complexité des contextes des différents participants et puis dernier axe de réponse c'est les synthèses donc les synthèses aussi visent à nuancer le oui ça marche ou ça marche pas en prenant en compte plusieurs retours d'expérience dans lequel j'espère pour une même action on aura des retours d'expérience contradictoires je l'espère dans lequel des gens vont dire oui ça marche dans mon contexte et d'autres ça ne marche pas dans mon contexte et les synthèses viseront à apporter une analyse avec un pas de recul par rapport à ces différents retours d'expérience pour essayer de comprendre pourquoi dans cet intercontext que sont les catégories qui marchent ou qui ne marcheraient pas alors il restait il restait 10 minutes merci beaucoup merci beaucoup pour ta question Jean-François et pour ta réponse Ignacio et donc il y a Stéphanie peut-être que vous voulez prendre la parole et moi aussi j'aurais posé une dernière question Stéphanie vous voulez prendre la parole ou pas je vais dire ce qu'elle a écrit oui non c'est bon vous m'entendez je disais en lien avec la remarque de Jean-François Nordman je vais lire ma question en lien à ce qui est dit dans le retour réflexif est-ce qu'une contextualisation des paramètres situationnels est faite et je pense par exemple au public à la matière enseignée mais aussi au répertoire didactique des enseignants qui parlent et en fait ça rejoint cette remarque du singulier pour ne pas en fait voilà juste cette contextualisation j'arrive pas à voir comment ça peut être pris en compte la subjectivité et le répertoire didactique de chaque enseignant mais c'est plus pour alimenter la réflexion oui donc un enseignant a demandé à apporter ce retour réflexif qu'on appelle le retour d'expérience et donc ce retour réflexif se se positionne dans une hiérarchie qui en fait il est associé à un défi à une action et un défi qui est un objet partagé une action qui est un objet partagé mais ensuite dans ce retour d'expérience la personne elle va devoir dire dans mon contexte particulier le défi ça ressemble à ça dans mon contexte particulier l'action je l'ai mise en place comme ça donc je connais pas exactement le terme répertoire didactique mais peut-être que et fait référence à comment est-ce que les gestes professionnels comment quel est le type de gestes professionnels effectués par les personnes et je ne sais pas vraiment mais donc en tout cas l'idée c'est que dans la partie par exemple l'action c'est comme ça que je l'ai mise en place dans mon contexte particulier on pourrait voir les spécificités et de l'enseignant qui est en train de partager son retour effectif ok juste je me permets pour le répertoire didactique ça vient de c'est dans le dans le dans le groupe PIDAP à Paris sur Bonne Nouvelle dans la lignée de Francine Sikurel et donc juste le répertoire didactique ça va être tout ce qui fait qu'on est l'enseignant qu'on est aujourd'hui par exemple les expériences passées la formation que nous avons eue etc ou voilà si ça peut peut-être aider je précisais merci en tout cas merci de votre question j'ai le temps de poser la mienne qui est un peu en lien avec ce qu'a dit les questions précédentes et en lien avec les travaux je ne sais pas si tu les connais de Michel Briand et de l'équipe de Rennes sur la collaboration tu sais sur les 10% quand on a 10% de gens qui regardent enfin si on a une masse de gens qui like on a 10% de gens qui like et puis à l'intérieur des gens qui like on a 10% de gens qui s'engagent etc et ça repart un peu sur la question de Jean-François c'est-à-dire qu'entre ceux qui vont travailler sur le défi là je vois bien en quoi on va participer à leur développement professionnel ceux qui vont le partager un peu moins et ceux qui vont lire là je deviens très perplexe alors j'entends bien que tu as déjà une difficulté sur la mesure d'impact donc qui serait éventuellement pour moi c'est forcément une mesure de long terme parce que j'avais publié un papier là-dessus il y a quelque temps mais entre le moment où on commence une transformation et le moment où elle aboutit à un effet vérifiable en particulier sur des notes ou des évaluations ça se compte en années donc il y a eu quelques papiers comme ça mais en gros par exemple entre le moment où tu remontes l'estime de lui-même d'un élève où il se met à mieux travailler et où les résultats sont meilleurs ça peut vraiment se compter minimum plusieurs mois alors entre septembre et février j'y crois pas trop surtout si le prof a commencé lui-même sa transformation en septembre je suis complètement d'accord donc là-dessus moi j'y crois pas mais par contre alors qu'on puisse trouver d'autres manières de le mesurer qui ne convaincront pas des personnes qui sont sur de la mesure d'impact contre placebo peut-être mais qui convaincront d'autres enseignants de voir qu'ils vont pouvoir se lancer peut-être aussi mais ce qui m'embarrasse plus c'est et je rejoins vraiment la question par contre je suis en même temps très impressionnée par tout le travail d'indexation et là je suis aussi intéressée sur les aspects techniques mais par rapport à ce que disait justement Jean-François c'est-à-dire que ceux qui sont en train de participer aux défis ils progressent pour moi il n'y a pas de doute ils sont en train de réfléchir ils sont acteurs ok ceux qui sont en train de lire des défis avec une espèce de lecture active puisqu'ils sont en train de les partager peut-être et ceux qui sont juste en bout de cours c'est-à-dire devant des milliers d'articles enfin je veux dire par exemple personne je ne crois pas que les gens feuillettent Wikipédia et je ne suis pas sûre que les gens qui feuillettent Wikipédia en retirent quelque chose de proactif et donc ce qui est-ce que par exemple je pense je réfléchis en parlant mais est-ce qu'on pourrait imaginer de mettre en place un forum ou quelque chose qui va avec ou à partir d'une situation lue ou réfléchis les personnes pourraient se la réapproprier et la retransformer ou là il y aurait un travail d'appropriation qui permettrait d'eux et donc merci Muriel donc c'est une des questions aussi que je me pose donc pour m'attaquer à cette question j'ai j'ai une un embryon d'idées disons et qui donc l'idée ce serait donc c'est un peu une idée un peu folle mais c'est pour ça que je dis c'est un embryon donc je ne sais pas si vous connaissez le Nutri-Score qui est du coup le petit logo qui dit s'il y a un aliment il y a entre A et E donc donc l'équipe qui a créé le Nutri-Score c'est une équipe de l'Inserm et qui du coup c'est une équipe de nutritionnistes qui travaillent en santé publique et pour évaluer le Nutri-Score et pour évaluer ce type de ce qu'on appelle le front of package et il y a une technique utilisée qui est en gros des supermarchés virtuels dans lequel ils demandent aux gens d'aller faire le course dans un supermarché virtuel et des fois ils leur mettent le Nutri-Score et des fois ils ne leur mettent pas et à la fin ils comparent la santé et à quel point leur caddie est bien ou pas au niveau nutritionnel et donc c'est là je prends beaucoup de pincettes dans ce que j'ai dit donc je vais prendre beaucoup de pincettes dans ce que j'ai dit et une personne extérieure qui une personne extérieure qui viendrait sur la plateforme on pourrait à certaines juste leur montrer l'action une action sans de retour d'expérience et lui demander est-ce que tu la mettrais en place ou pas dans ton contexte donc généralement les enseignants quand ils voient quelque chose une innovation pédagogique ils sont super enthousiastes ils disent ah oui c'est super donc je vais le faire alors que si on lui dit regarde plus en détail des retours d'expérience dans lesquels on a montré que en fait ça ne marche pas parfaitement parce qu'il y a certains problèmes etc et peut-être que la personne va être moins en tout cas va plus nous on sait sur propos et se dire ah bah peut-être que je la mettrai en place je ne suis pas sûr et donc ce serait un peu ça l'idée ce serait de voir quel est l'impact en gros nous ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en plus de ce qu'on trouve sur Google c'est on est en train d'apporter de façon structurée des retours d'expérience sur des innovations pédagogiques entre guillemets et donc est-ce que ces retours d'expérience vont avoir un impact ou pas sur les utilisateurs est-ce que donc mon mon a priori ou en tout cas mon a priori c'est que peut-être de façon naturelle un enseignant va avoir plus de tendance à à innover et alors que des fois il n'a pas besoin d'innover parce que l'innovation en fait elle ne va pas marcher et en fait donc ça a peut-être mal sonné mais moi j'aimerais bien peut-être diminuer cette tendance à innover vers plus et donc je le prends avec beaucoup de pensée de ce que je dis actuellement et malheureusement sans registrer mais ce n'est pas très grave donc parce que donc ou en tout cas assurer des innovations dans lesquelles quelqu'un va faire une innovation déjà qu'il puisse partager donc quelqu'un du collectif s'il innove il dit ok dans mon contexte comme ça ça va marcher ou ça ne va pas marcher et ensuite sur l'ensemble de l'innovation un utilisateur puisse se dire en fait laquelle me convient mieux ou laquelle a plus de chances de marcher dans mon contexte en fonction de ce qui a été partagé avant donc désolé c'est juste un embryon d'idée qui n'est pas encore bien et en plus je dis des choses qui généralement ne sont pas politiquement correctes mais bon c'est pas en plus venant du cri moi je n'aime pas trop l'innovation pédagogique donc c'est pas bien et à travailler en lien avec cette histoire d'indexation parce que la manière dont c'est indexé change la manière dont on peut regarder les choses merci infiniment il est 16h01 je vois que tout le monde est en train de nous quitter en te remerciant chaleureusement donc je vais faire merci beaucoup je te remercie chaleureusement je vous souhaite à tous une très bonne année je vous remercie d'être venu pour ce premier séminaire de l'année au revoir merci tout le monde merci Ignacio merci beaucoup merci beaucoup